J'aime les chansons françaises de la classe de musique. C'est vraiment beau et je les comprends. Une des activités, le mois passé, on est allé au camp de musique pour un petit séjour de trois jours. Et puis cela, on était beaucoup encouragé à parler en français par Monsieur Té et les autres animateurs du camp. Et ça a beaucoup aidé parce que je trouve que c'était un des séjours où j'ai le plus parlé de français de ma vie. J'aime ça aller à la chorale et les chansons françaises. On a l'option et moi je fais annuaire et j'adore ça parce que c'est comme un yearbook et on a le droit d'un peu faire ce qu'on veut, mais en français. Je crée des chansons. Je commence à composer avec des rimes. Les activités du Festival du voyageur, ça retourne à nos ancêtres et je trouve que c'est vraiment fun parce que c'est quelque chose à nous autres pour garder. J'aime ici à la chorale, on fait des chansons. Parfois aussi, je présente des chansons que j'écris moi-même. Je joue au hockey puis je suis le seul francophone dans mon équipe, alors ça c'est aussi fun. Je suis dans la chorale des petits intrépèdes. On apprend des chansons, on fait des concerts parfois. L'activité préférée serait le hockey à cause qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs francophones. Si je pouvais être un de ces joueurs, ça m'a fait très fière. J'ai été à cette école depuis que je suis toute petite, donc beaucoup de professeurs et d'autres enseignants ici. En plus, mes deux parents parlent français, donc on parle beaucoup français à la maison. Mon grand-père, il est allé au cours suprême pour se battre pour une division française. Donc, c'est là aussi comme toute ma famille est francophone et c'est une grosse valeur dans ma famille. Donc, je trouve mes parents et mes grands-parents ont beaucoup aidé à promouvoir le français dans notre famille. C'est plus mes parents parce qu'on vient du Québec et avant, ma maman m'apprenait à dire des petits mots comme « bonjour » ou « comment ça va ». Puis là, après, mon enseignante à la garderie ou en maternelle nous apprenait comment faire des phrases complètes. En fait, le professeur que j'ai maintenant pour cette vie, Mme Mireille, elle est vraiment gentille et elle va lui expliquer des choses si tu ne comprends pas. Et elle fait des leçons dans des façons vraiment amusantes. Et même tous les profs font ça et ça juste le fait mille fois meilleur pour apprendre en français. Comme peut-être que je vais aller en voyage au Québec, je pourrais parler français, je connaîtrais le français. J'aime être bilingue, ça, et avec plein d'autres scénarios dans le monde qu'il y a plein d'autres ouvertures. Pouvoir parler en français, c'est important pour moi parce que non seulement est-ce que je peux communiquer avec la famille qui vit en astrique parce que mon père est immigrant, j'ai aussi eu beaucoup d'opportunités quand je voyage. Et c'est vraiment fun à cause, tu peux voir des vraiment beaux paysages comme la Tour Eiffel. Si tu vas en Afrique du Nord, il y a beaucoup de personnes qui parlent français là-bas. Ça, c'est des très belles places aussi. Il y a aussi des jobs, c'est mieux de parler de langue parce que ça ouvre beaucoup de portes. J'aimerais plus qu'on est tous différents parce que si on est tous pareils, ça n'est pas trop amusant. Mais si on est tous différents, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres cultures et ils nous expliquent. Et on est comme, ça c'est une… wow, ça c'est bien. À cette école, je pense qu'on apprend beaucoup sur les autres cultures et ça va vraiment aider les gens à être plus ouverts d'esprit. Je pense que c'est très bien parce que si on serait tous les mêmes, ça voudrait dire comme… si on appellerait un nom comme « hey, viens », tout le monde viendrait parce que ce serait le nom à tout le monde. Pour moi, le mot diversité, ça me fait penser à comment on est tous différents mais on se ressemble en même temps. Par exemple, aujourd'hui, on vient tous de différentes places, on a eu tous des différents chemins, on a emprunté des différents chemins, mais on est tous ici pour célébrer la francophonie. C'est parti !